Bonjour, présentez-vous à Guinée-Martin.com. Là, j'abois Karsouma, principal du collège Kippé. Merci de recevoir Guinée-Martin.com, ici au collège Kippé. Comme on le sait, c'est le début d'une grève déclenchée par des syndicats proches d'Abu Akarsouma, du SLEC donc. Quel est le constat ici, au collège Kippé ? Le constat, plus ou moins bon, le matin, il y a eu un certain homme d'élèves et quelques professeurs. Sur 22 professeurs programmés, il y a 4. Ensuite, le personnel d'encadrement, il y a qu'un effectif de 18. Ils ont reçu du présent. L'effectif des élèves, il y a 2 000 qui étaient programmés pour son hôtel. Il y a eu 300, il se sent plus présent. Et actuellement, c'est vide, il n'y a aucun élève au collège ? Oui, ils sont rentrés parce qu'ils ont attendu jusqu'à... Les 4 professeurs qui étaient venus ont donné cours jusqu'à 9h, 9h30. Quand l'heure-jeu est terminée, ils sont ici, ils sont rentrés. Lors de la dernière grève, vous avez été victime d'attaque. Je te rappelle. Vous avez été victime d'attaque ici, lors de la dernière grève. Est-ce que c'est peut-être... les élèves ont peut-être pris peur ou... qu'est-ce que c'est passé ? Non, ils n'ont pas eu d'attaque ici. Mais plutôt, il y a eu une altercation entre la police et les élèves. Nous, parce que le jour-là, tous ces élèves-là étaient à l'étage. Personne n'est sorti. C'est la police même qui a asperçu assez de gaz. Moi-même qui te parle comme ça, j'ai tellement un ami de gaz. Finalement, je suis tellement malade. Mais cette fois-ci, je n'ai pas eu ça. Aujourd'hui, quel est votre sentiment ? Mon sentiment, c'est d'appeler les uns et les autres à faire la retournée. D'abord, du côté des parents qui disent à leur enfant de venir à l'école. Parce que l'avenir de ce pays, de ce pays... Je te rappelle, là, s'il te plaît. L'avenir de ce pays-là, c'est ces enfants-là. Donc, il faut qu'ils aient une bonne formation. Donc, nous apprenons les parents vraiment à leur vie de venir. Tant de professeurs, nous avons besoin également de venir. Parce que ce sont nos enfants. On ne peut pas les rejeter. Surtout que le syndicat, ils sont en négociation. Et que beaucoup de points sont obtenus d'enfants. Nous devons quand même prendre le courage de venir. Vous avez un message peut-être particulier à l'endroit du gouvernement aussi ? Bon, à l'endroit du gouvernement, nous savons qu'ils sont en négociation. Mais qu'ils redoublent d'efforts pour que vraiment, par et d'autre, que chacun ne se sente pas lési. Merci, monsieur.